Alors bonjour à tous, un exercice ici de niveau première terminale sur la méthode de décomposition d'une fonction en deux morceaux. Alors ça pourrait être en deux morceaux ou trois morceaux ou quatre, mais ici c'est deux. Alors il faut trouver les réels a et b, tels que exponentielle x moins 2 divisé par 2 exponentielle x plus 1 soit égale à petit a plus b exponentielle x divisé par 2 exponentielle x plus 1. Ici vous voyez cette fraction, elle est sur 2 exponentielle x plus 1. Je vais essayer de mettre ici au même dénominateur. Donc je vais devoir multiplier le petit a, le réel petit a, par 2 exponentielle x plus 1. Donc je vais le mettre ici, 2 exponentielle x plus 1. Maintenant j'ai le droit de réécrire l'équation, enfin l'égalité, sans écrire les dénominateurs. C'est une propriété. Donc exponentielle x moins 2 devra être égale à petit a facteur de 2 exponentielle x plus 1 plus petit b exponentielle x. Ce qui me donne, ici je développe, donc ça fait 2a exponentielle x, et ici ça fait a fois 1 plus a, et ici plus b exponentielle x. Donc ici je vais faire apparaître le coefficient devant exponentielle x, donc c'est 1, e de x moins 2, est égal. Alors ici, e de x, je le factorise, e de x facteur de 2a plus b, et il me reste plus a. Maintenant je vais identifier, je vais marquer j'identifie, j'identifie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bon, c'est pas très compliqué. Ici, ce qu'il y a devant l'exponentielle x, ce qu'il y a devant l'exponentielle x, doit être égal à ce qu'il y a devant l'exponentielle x. Donc 2a plus b doit parfaitement être égal à 1. Et le réel qui reste, petit a, doit être égal au réel qui reste, moins 2. Donc vous voyez, j'ai déjà trouvé ici a égale moins 2, je vais remplacer ici, pour obtenir une équation pour trouver b. Donc ça fait 2 fois moins 2 plus b est égal à 1. Moins 4 plus b est égal à 1. Moins 4 que je transpose à droite, ça fait 1 plus 4, donc ça fait b est égal à 5. Donc je vais pouvoir réécrire au final ma décomposition. petit a, c'est moins 2. Et petit b, c'est 5. D'accord ? Donc vous mettez l'intégralité de l'égalité au même dénominateur, vous réécrivez l'égalité sans mettre les dénominateurs, vous développez éventuellement, et vous identifiez. Le coefficient de Expo doit être égal au coefficient de Expo, et les réels qui traînent à droite doivent être égaux aux réels qui traînent à gauche, et ce qui vous permet d'obtenir facilement petit a et petit b. Un nouvel exemple, un petit peu différent, il faut chercher les réels a'b'c' tels que exponentielle 2x divisé par exponentielle x plus 4 puisse s'écrire a'ex plus b' plus c' divisé par exponentielle x plus 4. Donc là, il s'agit de décomposer la fonction en trois paquets. Alors pareil, je vais mettre ici au même dénominateur, exponentielle x plus 4 au dénominateur, et je multiplie au numérateur par exponentielle x plus 4. Donc l'intégralité est au même dénominateur, je vais pouvoir réécrire l'égalité sans mettre les dénominateurs. On obtient exponentielle de 2x est égale. Alors, bon, je ne vais pas aller trop vite, on développera après. Multiplié par exponentielle x plus 4 plus c' exponentielle de 2x doit être égale a'ex fois ex on obtient a' exponentielle de x plus x c'est-à-dire 2x. 4 fois a'ex ça fait 4 a'ex ça, ce n'est pas très dur. Après, b'ex et bien ça fait b'ex on colle. b' fois 4 ça fait 4b' et plus c' ici, je fais apparaître le coefficient 1 devant exponentielle de 2x. Allez, on y va. On va essayer ici de factoriser par exponentielle de 2x. Finalement, il n'y en a qu'un, c'est facile. donc ça fait on peut le laisser comme ça a' exponentielle de 2x plus a on a 2 exponentielle x donc ça fait exponentielle x facteur de 4a' plus b' et ce qui reste en termes de réel c'est 4b' plus c' donc maintenant je vais identifier j identifie alors pour identifier les coefficients je regarde le coefficient devant exponentielle de 2x donc là c'est simple a' est égal à 1 ici le coefficient d'exponentielle x c'est 4 a' plus b' mais on va mettre est égal à 0 parce que regardez de l'autre côté il n'y a pas de exponentielle x c'est un petit peu comme s'il y avait 0 exponentielle x c'est pour ça que 4a' plus b' doit être égal à 0 et 4b' plus c' doit aussi être égal à 0 parce que regardez de l'autre côté il n'y a pas de réel il n'y a pas un plus quelque chose ou un moins quelque chose donc voilà on obtient un système de trois équations à trois inconnues a' b' c' très facile à résoudre là on a déjà a' je remplace ici a' par 1 donc ça fait 4 fois 1 plus b' égale à 0 ça ça fait 4 donc je transpose de l'autre côté b' est égal à moins 4 voilà je remplace b' par moins 4 dans cette troisième équation j'obtiens 4 fois moins 4 plus c' égale à 0 ce qui fait moins 16 plus c' est égal à 0 je transpose à droite et j'obtiens c' est égal à plus 16 voilà j'ai réussi à déterminer mes trois réels a' b' c' donc je vais recopier au propre ici a' c'est 1 b' c'est moins 4 et c' c'est 16 voilà si jamais vous voulez vérifier que vous avez que vous avez bon en fait il suffit de reprendre cette expression de la mettre au même dénominateur vous multipliez au numérateur et au dénominateur par ça par expo x plus 4 vous développez au numérateur et vous allez retrouver facilement la même chose que l'expression de gauche donc voilà vous avez compris un peu les méthodes de décomposition n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne il y aura pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent un peu tous les jours j'essaie de m'efforcer d'en faire pas mal donc n'hésitez pas à vous abonner puis mettez un petit pouce bleu et puis des commentaires ça c'est important pour la chaîne merci